Amen, Amen. Dieu donne, mais c'est aussi une responsabilité. Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans ces passages qu'on a déjà lus. Jacques 1, 7 Tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut du Père de lumière en qui il n'y a point de ténèbre ni d'ombre de variation. Nous disons Amen. Hébreu 12, verset 15, il dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous disons Amen. Il y a encore un 10, verset 12, que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Amen, Amen. Comment maintenir la faveur de Dieu dans nos vies ? Nous continuons cet thème bien-aimé. Et on n'en a pas fini. Je récapitule sans trop de commentaires comme la fois passée. Les six premiers points. Et j'avais entamé un autre point. Je me suis arrêté. On a dit qu'on va y revenir aujourd'hui. Premièrement, être reconnaissant envers Dieu et les hommes. Deuxièmement, demeurer toujours dans le Seigneur. Troisièmement, aimer toujours son prochain. Quatrièmement, toujours servir le Seigneur. Cinquièmement, tâcher d'être toujours intègre et juste dans la vie. Sixièmement, chercher toujours les intérêts de Dieu. Et septièmement, aujourd'hui, toujours honorer ses parents. Tu bénis, Seigneur, ta parole au nom de Jésus et nous disons Amen. Toujours honorer ses parents. Comprenez alors que c'est tout un tas de maillons d'une chaîne qui peuvent faire en sorte que nous puissions conserver les faveurs de Dieu dans notre vie. Et arriver à se passer d'un seul point parmi ces maillons. Je sais qu'on peut y ajouter beaucoup d'autres choses parce que ce n'est pas exhaustif. Arrêter bien aimé de voir tout simplement mettre en pratique un des points qu'on le veut ou pas. Cela veut dire qu'il y a certaines faveurs également dont on ne sera jamais bénéficiaire. Et pourtant, nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Nous voulons vivre tant des faveurs de Dieu dans nos vies. Nous voulons expérimenter le maximum divin dans notre vie. Nous voulons voir la main de Dieu bien aimé s'étendre sur nos vies. Être béni, être comblé à tous égards. Mais nous voulons certaines choses, mais nous ne voulons pas souvent remplir les conditions pour les avoir. Nous voulons conserver certaines bénédictions, mais nous ne voulons pas bien aimé remplir les conditions afin de conserver ces bénédictions dans nos vies. Savez-vous que, pour que tout simplement nous puissions conserver notre bonne santé, il est important que tu veilles sur ton oeil, il est important que tu veilles sur tes oreilles, il est important que tu veilles sur ton cœur, il est important que tu veilles à tout organe pour que tout puisse bien fonctionner. Sinon, tu diras, ça va, mais j'ai tel problème, ça va, mais, ça va, mais. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a un seul organe de notre corps qui ne fonctionne pas bien, eh bien, c'est tout le corps qui est affecté. Et quand il y a une des conditions qui n'est pas remplie, bien aimé, pour maintenir les faveurs de Dieu dans ta vie, sachez que tu le veux ou pas, eh bien, tu ne sauras pas tout conserver. Et tu peux même risquer, à un certain moment, de te retrouver en train de bénéficier tout simplement des faveurs générales. Le soleil, la pluie, les étoiles, la lune et des quatre saisons qui puissent exister, la respiration qui est donnée pour le bon et pour les méchants. Et peut-être certaines faveurs d'être tout simplement chrétien, mais tu vas être quelqu'un qui ne vit pas pleinement sa destinée. Tu seras une personne qui ne vit pas toutes les faveurs que Dieu lui a destinées. Je veux vivre dans ma vie le maximum divin que Dieu m'a réservé. Je veux vivre pleinement toute la destinée que Dieu a pour ma vie. Je veux veiller à pouvoir, bien aimé, recevoir ses faveurs, mais savoir aussi les entretenir. Veiller à ce que ça demeure bien. Cette année, bien aimé, par sa faveur, nous rélevons la tête. Mais il est important, bien aimé, que lorsque tu auras rélevé la tête, que tu gardes la tête relevée. Sinon, tu peux te retrouver vers la fin de l'année avec la tête baissée. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su te maintenir dans le Seigneur. Parce que tu n'as pas pu conserver ce que Dieu t'a donné. Frères et sœurs, on peut prier pour toi par la personne qui a l'onction financière. Mais crois-moi, bien aimé, tu peux éventuellement être béni. Mais si tu ne sais pas maintenir ces choses dans ta vie, tu peux même arriver à perdre ses finances, perdre les postes, perdre l'élévation, perdre les choses que Dieu t'a données. Nous avons toujours dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Comment as-tu commencé ? Comment vas-tu terminer ? Il n'y a rien de plus malheureux dans la vie bien aimée que de commencer bien sa vie chrétienne dans la crainte de Dieu. On est béni, on va de l'avant, puis vers la fin. On est tellement enivré de lait et de miel, enivré des grâces et des faveurs divines, qu'on pense qu'on a tout acquis, on pense qu'on a atteint le summum des grâces et des faveurs. On est rempli de soi-même. Un moment se passe même de celui qui bénit, de la source de toute bénédiction. On dit, je n'ai plus besoin de Dieu. J'étais trop fatigué par le travail. Je vais faire une longue matinée dans mon lit aujourd'hui, dimanche, et on dort. La prière devient dérisoire. La prière devient une formalité. La crainte de Dieu n'est plus là. On navigue dans le péché. On marche dans le péché. On surfe même dans le péché. On commence à perdre même la bonne conscience. On a une conscience qui devient cautérisée, donc insensible au péché. On ne sent plus les besoins de la répentance. Et on continue à courir par-ci, par-là. On en a entendu bien aimés, qui ont été visités par Dieu, qui ont été bénis par Dieu. Mais après qu'ils ont commencé à courir derrière, les femmes par-ci, par-là, même de certains qui sont tombés chez certains pasteurs, pour arriver à soutenir le maximum de ceux qui ont commencé à leur proposer bien-aimés des filles dans leurs églises. Scandale ! On en a vu qu'ils sont morts malheureux parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas su maintenir les grâces et les faveurs que Dieu leur a données. Et là, nous sommes dans ce point 7, toujours honorer ses parents. C'est-à-dire leur faire honneur. Ne pas les ignorer dans la vie. Savoir les considérer dans la vie. Avoir des égards vis-à-vis d'eux. Avoir envers eux cet amour reconnaissant et respectueux Dieu qui aient le plaisir de dire que j'ai engendré un fils, j'ai engendré une fille. Dieu nous a donné des enfants qui savent nous retourner cet honneur qui nous revient en tant que parents. Est-ce que tes parents, est-ce que mes parents, peuvent dire qu'ils sont fiers de nous avoir chacun d'entre nous comme enfants ? Peuvent-ils dire qu'ils ont le plaisir d'être nos géniteurs ? N'avons-nous pas entendu quelquefois des parents qui murmuraient contre leurs enfants et leur disant ceci, si c'est moi, à moins que ce soit moi qui t'ai engendré, si c'est moi qui t'ai engendré, avec ce que tu es en train de me faire, on verra où est-ce que tu iras. Comme tu es en train de t'en foutre comme ça de moi, je tombe malade, tu ne fais rien pour moi, je reviens comme un clochard dans le village, je reviens comme un commandeur. Les gens se posent des questions, n'est-ce pas la maman, n'est-ce pas le papa de tel enfant qui est si bien placé, tel enfant qui est si bien positionné dans ce pays ? Comment se fait-il que... Est-ce que tes parents sont en train de murmurer contre toi, mon frère et ma sœur ? Croyez-moi, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Croyez-moi, il y a une malédiction qui est là à ta porte et peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien et tu commences à réaliser que là, j'ai commis la plus grosse bêtise de ma vie de minimiser mes parents, de rejeter mes parents, de ne pas faire attention à eux. Honore ton père et ta mère. Exode 20, verset 12 déjà, on parle dans l'Ancien Testament. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Il y a donc bien-aimé, là, une conséquence directe, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Il y a donc une question de longévité. Cela veut dire que ta vie peut risquer d'être courte si tu n'honores pas ton père et ta mère. Ta vie peut risquer d'être courte parce que là, tu n'obéis pas bien-aimé à la parole de Dieu. Ta vie peut risquer d'être courte parce que lorsque les parents vont murmurer, eh bien, c'est l'ennemi qui va venir pour te toucher parce que même la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Cela veut dire, par contre, qu'une malédiction avec cause peut risquer d'avoir des effets. Et c'est pour cela même que Dieu nous interdit de pouvoir maudire. Parce qu'en maudissant, bien-aimé, ça peut risquer de tenir, surtout s'il y a une cause. Et quel dégât, j'avais dit autrefois, ça sera dans cette humanité. si les parents commencent à maudire leurs enfants à cause de ceci, à cause de cela, pour une raison qui est juste et que c'est des catastrophes qui commencent à arriver tant chez les chrétiens que chez les païens. Éphésiens chapitre 6, verset 2. De nouveau dans le Nouveau Testament, donc, Paul va répondre la même chose. Au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Cela veut dire qu'avant cela, il n'y a pas de promesse pour donner un commandement. Mais là, c'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3, de Phésiens 6, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Là, il répond pratiquement ce qui est dit, bien-aimé. Là, dans l'Exode, en ajoutant, afin que tu sois heureux, qui ne veut pas être heureux dans cette vie ? Qui ne veut pas être heureux tout au long de sa pérégrination ici-bas ? Qui ne veut pas être heureux, bien-aimé, dans son foyer ? Qui ne veut pas être heureux, bien-aimé, dans son travail, dans ses activités ? Quelle est cette personne qui n'a pas du tout besoin du bonheur ? Tout au long de sa vie ici-bas, de finir le bonheur ? Eh bien, c'est plein de choses. Le bonheur, c'est la vie avec Christ. Le bonheur, c'est cette vie épanouie. Le bonheur, c'est une vie de bonnes relations humaines. Le bonheur, c'est le succès, la réussite dans tout ce que l'on entreprend. Le bonheur, c'est d'avoir l'approbation des hommes et des dieux dans la vie où que nous passions. le bonheur, bien-aimé, c'est entreprendre un projet, réussir dans ce projet. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de tes jours pour autant que l'éternel est ton berger. Le bonheur, bien-aimé, c'est de ne manquer de rien. Le bonheur, c'est vivre la protection divine, la sécurité divine. Le bonheur, c'est vivre en paix avec tout le monde. Pour autant, que cela dépend de vous soyez en paix avec tout le monde, dit la parole de Dieu. Qui n'a pas besoin d'être heureux ? Qui n'a pas besoin du bonheur dans sa vie ? Laisse-moi vous dire ceci. Vous pouvez bien veiller sur votre santé. check-up régulièrement, nourriture bien équilibrée, quantité bien définie. Je suis devenu presque un petit consultant en matière de nutrition, bien que je n'ai pas fait la nutrition, parce que je vois ce que je mange, je veille à mon alimentation, je veille aux heures des repas, je veille aux nutriments qu'il y a dans chaque aliment que je prends. Je ne mange pas n'importe quoi, bien-aimé. j'essaie de trier. Alors quelqu'un peut rejeter les cornichons, je commence à les manger dans les fêtes. On peut rejeter les petits oignons, je les prends. Pourquoi ? Je sais que ces oignons purifient le sang. Je sais que les cornichons, eh bien, s'attaquent aux radicaux libres et parviennent à s'attaquer également à certaines toxines qu'il y a dans le corps. J'évite certaines graisses parce que telle graisse a des éléments qui ne sont pas bonnes. je sais que certains vont me dire cholestérol tout de suite. Il n'y a pas que le cholestérol mais je veille sur tout cela. Depuis un bout de temps, presque toute une année et plus, eh bien, j'exclus toute autre huile dans mon alimentation. Je ne mange qu'avec de l'huile d'olive, tout simplement. Même en pondu, à l'huile d'olive, l'huile de palme est terminée pour moi. je veille. C'est une bonne chose de veiller sur la santé. C'est une bonne chose bien aimée de pouvoir travailler et puis se faire des richesses, de s'offrir le plaisir que l'on peut s'offrir dans la vie. Que dirais-je, voyage de temps en temps au restaurant dans la mesure du possible ? C'est une bonne chose de pouvoir faire le check régulièrement. Là, j'ai un peu de faille parce que c'est peut-être une fois par an seulement que j'arrive à le faire. Certains le font tous les trois mois, d'autres encore tous les six mois. Très bonne chose de veiller à se reposer. Dormir suffisamment, j'ai encore de la peine à le faire parce que j'ai tellement de choses à faire. Je me retrouve toujours bien aimé en train de dormir à minuit ou une heure du matin. Je fais tout un effort. Dormir suffisamment, c'est une très bonne chose. Trois gens de nous dit prospère à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Donc c'est la bonne volonté de Dieu, c'est la parfaite volonté de Dieu que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en très bonne santé. Également, cependant, faire toutes ces choses de bien-aimés et en traitant on vit dans une vie de péché. On n'honore pas du tout ses parents. C'est très dangereux parce que le tchèque bien-aimé peut arriver à t'aider peut-être du point de vue physique mais comme c'est le spirituel qui régit le physique et lorsque tu n'honores pas tes parents une seule parole peut venir enéantir bien-aimé tous tes projets. Tu n'honores pas ton père et ta mère tu ne seras pas heureux parce que papa et maman peuvent te dire mon fils pas de polygamie j'ai vécu dans cela voilà les conséquences ne fais pas ça mon fils écoutez vieux mais tu l'as fait maintenant tu commences à m'interdire laisse-moi faire ma vie. J'ai été sidéré d'entendre bien-aimé une personne qui m'a dit avoir entendu son ami lui dire chez nous papa a toujours dit mon fils si tu veux être heureux tape-toi le plus grand nombre de femmes possible quel conseil de la part d'un parent on comprend tout de suite un bon religieux qui ne connait pas du tout la parole de Dieu et qui peut donner un tel conseil à son enfant et voir comme ça un jeune homme qui n'a à peine que 35 ans pas encore marié il s'est déjà tapé six enfants avec une multiplicité de filles déjà là qu'on le veut ou pas il y a une malédiction sur une telle personne pourquoi parce que il y a une fille qui est en train de dire il m'a trompé il m'a laissé avec un enfant mais non qui pourra me demander la main il y a quelque part une maman en train de dire toi qui as fait ça mon fils tu verras on verra jusqu'où tu iras dans la vie je veux m'occuper de cet enfant mais toi on verra où est-ce que tu iras dans la vie combien de fois n'avons-nous pas vu lors des deuils au cimetière des enfants en train de pleurer dont les visages ressemblent exactement aux deux fins toi aussi tu es enfant d'eux combien de fois on n'a pas vu cela bien aimé combien de fois on n'a pas vu dans le deuil des filles en train de pleurer on se pose des questions est-ce que c'est la fille du monsieur qui est décédé ou c'est une concubine jeune fille mais concubine d'un monsieur de 70 ans vous vous rendez compte quel malheur et après c'est les enfants qui sont tentés de s'encoubler pour l'héritage à quoi ça aura servi d'amasser pour mal gérer mal gérer parce qu'on s'est plongé dans la polygamie et qu'on cherchait à amasser davantage pour essayer de satisfaire tous ces besoins à gauche et à droite de ces femmes bureaux de ces femmes tiroirs les besoins de ces enfants qui se manifestent combien de fois n'avons-nous pas appris tel il a maintenant 32 enfants tel il a maintenant 20 enfants tel on est maintenant à 10 avec des multiplicités de femmes et pour cela très chers parents vous qui êtes mariés demeurez fidèles à vos épouses disons Amen pas de tripotage à l'extérieur très chers épouses soyez très fidèles à vos époux et nous disons Amen soyez des modèles pour ces enfants que vous avez engendrés et toi jeune homme ne dis pas je ferai comme mon papa ne dis pas que c'est ça le modèle à imiter le péché sera toujours le péché pardon les parents pour la bêtise qu'ils ont eu à faire et toi dis toi comme je connais maintenant la parole de Dieu je veux tâcher de marcher selon cette parole et vous serez heureux Amen Amen Honore ton père et ta mère car les parents sont nos géniteurs ce sont les outils que Dieu a utilisés pour notre conception nul n'est parachuté dans cette terre bien aimée personne n'est un parachuté il a fallu qu'il y ait un homme et une femme mariée ou peut-être pas mariée et cela fait que tu es venu à la vie parce qu'ils se sont aimés un jour je ne sais dans quelles circonstances et bien personne parmi nous n'est un parachuté bien utiliser un papa bien utiliser une maman honore ton père et ta mère là où il a pardonné il pardonne et toi fais tout pour honorer ne dis pas qu'ils m'ont fait ceci ils m'ont fait cela moi je vais les ignorer les oublier dans ma vie sais-tu que tu es un vivant par grâce sais-tu que il y a eu pratiquement beaucoup de luttes puisque tu arrives pour que tu arrives à être conçu sais-tu que tu aurais pu arriver à couler comme cela qu'ils n'ont pas pu arriver à tenir on a dit que la grossesse et bien est partie à couler comme on dit quelquefois il y a eu une fausse couche n'essais-tu pas que tu pouvais risquer de mourir dans le ventre avec ta maman et ça c'est l'histoire de ma vie dans le ventre de ma mère pendant qu'ils quittaient une ville de Calé un village de Calé et qu'ils allaient à Goma et bien j'étais dans ce ventre là et sûrement que maman priait mais disait oh Dieu oh Dieu oh Dieu protègez-nous protège-nous protège-nous il y avait des vagues dans le lac qui vaut ils ont failli faire naufrage et par la grâce de Dieu faveur auquel ils ne s'y attendaient pas et bien ils arrivent à Goma on me met au monde c'est là la source l'origine du mot safari c'est pas un sobriquet comme souvent on pense que safari c'est un sobriquet non je le dirais toujours c'est à la fin d'un voyage qui a failli être périlleux pour mes parents pensez-vous que quand je réalise que moi j'ai failli mourir dans ce ventre là quand je réalise tous les voyages que j'ai fait avec mes parents par avion par bateau dans des trains dans des camions quand je réalise la protection des vies dans ma vie quand je réalise comment est-ce que maman me prenait à la main on allait avec elle dans une fête comment papa me prenait à la main on allait le jour de la rentrée scolaire à l'école quand je réalise comment papa payait mes minervales par la banque c'est pour cela que j'ai bancarisé notre église bien aimée du fait que j'ai jusqu'à présent des documents qui prouvent que mes minervales ont été payées par mon père dans les années 63 64 65 ont payé les minervales par la banque quand je vois tout cela quand je vois qu'un des sacs de mon père c'est ce sac que j'ai utilisé en 5e 6e secondaire quand je vois comment papa venait regarder comment j'ai étudié l'anglais comment je faisais mes dessins techniques et me posais des questions Jean-Claude cela veut dire quoi cette image qui est là pourquoi il y a beaucoup les lignes et je vais l'expliquer papa ça c'est ce qu'on appelle les lignes pleines là ce sont les lignes interrompues là ce sont les lignes d'axe là ce sont les lignes de cotation et bien ils disaient ah mais c'est vraiment compliqué votre histoire technique ici et ça m'encourageait papa qui s'intéresse à moi pensez-vous que je vais être indifférent cet homme qui a été tellement proche de moi attentionné à moi à coup sûr il y a beaucoup d'éléments qui font que je ne pouvais que être attentionné à ces très chers parents que Dieu m'a donné papa est déjà parti dans la gloire censé que j'ai même dû laisser le travail de l'église pendant tout des mois et aller veiller sur sa santé aux Indes donner le meilleur de moi-même je m'étais dit je ne voudrais pas porter la culpabilité d'avoir regardé mon papa en train de pouvoir perdre sa vie de manière et que je sois indifférent à cela et bien je l'ai vu comment est-ce qu'il sombrait on a tout fait opération amenée en Inde ils ont tout fait ils ont dit écoutez le nouveau c'est arrivé maintenant on va faire maintenant une chimiothérapie palliative cela veut dire tout simplement pour essayer de lui prolonger la vie cela veut dire que quelque part son pronostic vital est déjà dans le négatif ils m'ont dit clairement ce n'est pas sûr qu'il fera une année et bien il fallait l'encourager être avec lui lui faire à manger repasser ses habits quelle fierté bien aimé honore ton père et ta mère dis à ton voisin honore ton père et ta mère c'est afin que tu puisses être heureux et que tu vives longtemps sur la terre tu n'es pas un parachuté ici sur terre il y a des parents qui ont été attentionnés pour ta vie ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes la maman t'a porté dans le ventre pendant neuf mois à ta naissance et les deux vous avez failli outrepasser tu n'es pas tombé dans un puits ni dans le feu quand tu avais deux ans lorsque tu as couru sur la route un jour les gens sont venus te récupérer et mama pleurait j'étais négligente quand tu pleurais quand tu pleurais on te faisait têter quand tu pleurais un moment on te donnait de la bouille quand tu pleurais on te donnait à un certain moment la nourriture tu mangeais toi-même et quand tu faisais tout ce que tout enfant peut faire il prenait soin de toi quand tu dormais longtemps il te bougeait pour te réveiller c'est l'heure de manger bisous 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 sur les deux joues bisous sur la tête plus tard ils t'ont amené à l'école tu réclamais des choses on t'en donnait chaque fois l'accoutrement on t'en donnait même quand tu réclamais pour être habillé comme les autres à l'école avoir la cartable comme les autres ils faisaient de leur mieux pour pouvoir t'en donner te faire soigner quand tu étais malade quand on dit ces choses tout de suite c'est vraiment dans notre mémoire je peux encore très bien me rappeler comment est-ce que une tante avait fait une erreur pour me piquer avec une aiguille au niveau de mon genou je pense droit ou gauche et que tout était en train d'enfler et ça faisait mal on a dû prendre une grosse seringue et soutirer le pu qui s'était développé là dans mon genou comme papa devait travailler et bien il y avait quelqu'un chez nous à la maison il lui donnait son vélo et il m'a mené à l'hôpital là nous sommes à Kisangani 1968 quand il revenait est-ce qu'on a soigné Jean-Claude il pose la question combien bien aimé nos parents ne sont pas fait des privations afin que nous puissions avoir le minerval pour l'école des privations afin que nous ne manquions pas bien aimé le gâteau à manger lors de l'heure de repos à l'école des privations afin que plusieurs parmi nous puissent étudier dans des internats des privations afin de payer les minervales chers dans certaines écoles des privations afin que les uns et les autres parmi nous puissent se retrouver dans les études à l'étranger des privations bien aimées afin que certains ne puissent pas connaître ce qu'on appelle le job des étudiants à l'étranger non fils ne te dérange pas voilà l'argent pour les vacances tu peux revenir là j'ai dit toujours grosse erreur il faut que nous puissions apprendre à nos enfants à aimer le travail à aimer le travail et pendant les études ils sont adultes et fait les jobs des vacances pas seulement à l'étranger même ici également il y a des activités que les enfants peuvent diligenter et qui peuvent leur apporter afin qu'ils comprennent que c'est à la sueur de leur front qu'ils doivent gagner leur pain il y a des parents qui ont été irresponsables sur ce point là quand l'enfant termine les études universitaires il ne sait pas comment on peut faire un gâteau comment on peut faire un jus comment on peut laver une maison comment est-ce qu'on peut faire un job quelque part à l'étranger généralement ce sont ces gens de personnes qui ont de la peine après à pouvoir travailler ils n'ont pas appris à être soumis quelque part là on pouvait faire un job et ils ont de la peine à se soumettre j'ai vu une personne qui dit ah moi j'ai quitté ce travail là parce que le salaire n'est pas intéressant pour moi je lui dis mais enfin tu es malheureux toi comment tu peux abandonner le travail qu'on te donne alors que ça renforce ton CV même si le salaire n'est pas suffisant écoutez pensez que tout le monde a le salaire qu'il faut même dans ce pays chacun chacun se bat qu'il cherchait qu'il cherchait maintenant pouvoir donner un petit rien à tous ceux-là qui ont eu quand même à travailler un tout petit peu dans la boîte et pour mes 9 ans de travail que j'avais fait on a dit que pour toi Safari on te donne une avance de 11 dollars allez comprendre quelque chose 11 dollars je dis tant mieux ça c'est le Congo mon père touchait une pension de 15 000 francs congolais après avoir travaillé 30 ans d'affilée certains ont eu le privilège d'avoir des parents qui connaissent le Seigneur qui les ont instruits dans la voie royale dans la crainte de Dieu quel privilège tu grandis tu connais la parole de Dieu mais tu seras jugé très sévèrement tu ne sais pas nourrir ton père et ta mère nous on a grandi comme des corneilles qui viviaient la religion amenaient l'aumône allaient confesser le péché le samedi mais lundi on tombe encore là-dedans on prend la communion le dimanche et c'était ainsi de suite on pêche on confesse une habitude puis on revient encore pour vivre la religiosité comme des corneilles heureusement que Dieu voyait notre sincérité de coeur il nous a envoyé des pierres pour venir nous parler du Seigneur comme le voir dans acte 10 où Dieu dit corneille tes aumônes sont montés vers Dieu qui s'est souvenu de toi il ne lui a pas dit corneille entre au ciel par les oeuvres par les aumônes que tu donnes non il faut que tu écoutes la parole de Dieu Dieu parle à Pierre qui vient voir corneille et Pierre va sémer la parole de Dieu corneille saisit la foi il accepte Jésus lui et sa maison ils sont même baptisés dans le Saint-Esprit les amis nous là c'était la religion baptême communion confirmation et faire les bonnes oeuvres c'était quand même de bonnes sémences mais il y a des choses qui ne sont doctrinales pas mais ne tiennent pas tout à fait debout et le salut on ne l'avait pas on pensait qu'avec ça on va entrer au ciel jusqu'au jour où on nous a parlé de Jésus tu as reçu Jésus tu connais la parole de Dieu et tu te permets de pouvoir déshonorer ton père et ta mère comment voudras-tu que tu puisses conserver les faveurs des vies dans ta vie honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre frère, frère, sœur dès qu'on est conscient de tout ce que les parents ont été pour nous conscient de tout ce que les parents ont fait pour nous conscient de toute la sollicitude dont nous avons joué de la part de nos parents les honorer en leur disant merci papa, maman pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi les honorer en marchant dans la crainte de Dieu parce qu'il y en a malgré qu'ils ont gardé dans la crainte de Dieu ils sont dans l'impudicité dans l'immoralité ils sont dans les magouilles là où ils travaillent tricheurs à l'école professeurs mais donnent les points par le sexe par l'argent qu'est-ce qu'on peut dire bien aimé des tes parents toi qui fais de telles choses il y en a des ceux-là qui ont eu la parole de Dieu mais qui pratiquent l'inceste avec les cousines l'inceste avec les cousins l'inceste avec les oncles l'inceste avec les parents il y a des choses qui se passent c'est pour cela bien aimé que j'ai toujours dit ceci il y a des gens bien aimés dans les familles qu'on peut assister à distance vous n'êtes pas condamné obligé d'avoir tout le monde dans ta maison vous n'êtes pas obligé si ses cousins ne craignent pas Dieu sincèrement il faut tirer son plan où tu exposes tes filles ou alors tu veilles sur tes filles tirer des conséquences vous ne craignez pas Dieu écoutez pas dans ma maison je vous assiste de loin un point de trait des fois on a mené des gens qui sont venus faire des calamités dans les maisons veillons sur ces choses honore ton père et ta mère que ton père apprenne que tu as engrossé une fille jeune que ton père apprenne que là où tu habites chez elle on t'a engrossé au campus on t'a engrossé tu n'honores pas ton père tu n'honores pas ta mère quand tu fais de telles choses que ton père apprenne que tu t'es battu à l'école tu t'es battu au travail on t'a attrapé en train de faire des détournements d'argent on t'a mené en prison parce que tu as eu à être dans des combines là où tu travailles tu détruis le coeur de ton père de cette façon là honore ton père et ta mère c'est apprendre à écouter leurs conseils honore ton père et ta mère je ne dis pas injonction fais ça mon fils tu fais fais ça mon fils tu fais jusqu'à un certain âge ça peut se faire mais à un certain moment on dialogue avec papa papa dialogue avec les enfants on pèse le pour et le contre par rapport à telle démarche tu dis voilà bon je vais partir mais non aux Etats-Unis faire quoi tu vas faire quoi là-bas mon fils écoutez tu peux mieux gagner ta vie ici non papa ceux qui partent là-bas réussissent mais il n'est pas dit que toi aussi tu vas réussir là-bas mon fils je te conseille je te conseille ceci mais si c'est ton choix écoutez tu dois en tirer les conséquences mon papa là avec des cheveux blancs avec la barbe blanche qui ont pris de l'âge c'est des gens qui ont une certaine expérience il est important d'apprendre à les écouter quand papa dit cette personne là cette relation là qui vient tout le temps tout le temps tout le temps ici je n'ai pas la paix dans le coeur est-ce que ses motivations sont saines écoute examine si papa dit je ne voudrais plus voir cette personne venir ici à 20h et il n'est pas question non plus que vous allez vous retrouver quelque part arrête avec cette relation là et bien il faut apprendre à écouter parce que d'une manière générale après il y a des conséquences et c'est le pleur l'égrincement des dents honore ton père et ta mère c'est se soumettre à eux honore ton père et ta mère c'est de ne pas détourner leur argent c'est de ne pas détourner non plus la gestion qu'on t'a donné de l'entreprise papa a pris de l'âge c'est être correct lorsque tu dois lui apporter le rapport il a pris de l'âge je ne sais plus trop tout contrôler mais pourquoi commencer à traférer trafiquer les chiffres en venant à faire un rapport qui est faux et entre temps tu joues avec son argent honore ton père et ta mère ce n'est pas de détourner une parcelle que ton père et dont ton père t'a donné les papiers et t'as dit écoute mon fils veille sur ça je ne sais plus combien d'années de vie j'ai encore avec moi veille sur ces documents c'est l'héritage c'est l'héritage que je vous laisse il y en a qui subtilement détournent et vendent une parcelle il se fait de l'argent et papa ne sait absolument rien parce qu'il ne sait plus rien contrôler à ma doule la maman en lui disant que voilà j'ai tellement travaillé voilà tous les gains que j'ai eu maman ne sait rien contrôler mais entre temps on est en train de pouvoir amener l'entreprise à la banqueroute honore ton père et ta mère c'est de ne pas les mentir honore ton père et ta mère c'est les assister quand ils ont faim honore ton père et ta mère c'est leur montrer les actes d'amour quand il est malade il crie tu fais de ton mieux afin de lui venir en secours afin que papa maman ne continue plus à crier pendant que tu as les moyens pour leur venir en secours honore ton père et ta mère c'est un coup de fil de temps en temps quand ils sont à l'intérieur du pays c'est un peu d'argent que tu peux leur envoyer pour dire maman papa ça c'est ta réserve stratégique on ne sait jamais il y a souvent des deux il y a souvent des mariages là-bas quand c'est des cotisations au moins tu peux donner tes 20 dollars tes 10 dollars et le reste c'est pour toi bien sûr quand je dis cela c'est avec les moyens que Dieu t'a donné honore ton père et ta mère c'est le maître le plus à l'aise possible dans la vie leur faire du bien quand ils font leur 70 ans 75 ans 80 ans ma propre mère fera 80 ans l'année prochaine croyez-moi absolument pour ça je vais aller à Bukavu et dire à maman merci d'avoir veillé sur moi quelque part ce que je suis c'est parce que maman vous avez été une des bénédictions et la première bénédiction que Dieu m'a donnée vous avez veillé sur moi avec ce fouet également que vous utilisez de temps en temps et que vous avez surnommé l'amour du mal un fouet l'appelait sans soi on dit Mupendakosa donc celui qui aime le mal il disait Jean-Claude ça ça s'appelle comment Mupendakosa cela veut dire quoi celui qui aime le mal quand il y a le mal il frappe et on donnait les doigts des fois maman tapait pas n'importe quand pas n'importe comment mais avec amour et le faisait parce que quand on pleurait également c'était la première à nous prendre dans ses bras 70 ans 75 ans 80 ans 85 ans honore un cadeau que tu peux envoyer et pourquoi pas pour ceux ou celles qui veulent bien venir à Kinshasa plusieurs fois disent je suis là-bas il fait très chaud j'ai pas envie de venir chez vous je reste ici envoyez-moi seulement ici c'est qu'ils devaient m'envoyer mais quand ils ont l'intention pourquoi pas venir passer un mois dans le soleil de Kinshasa les autres savent les pardonner également pour ceux qui n'ont pas pu faire ils ont eu des opportunités d'acheter des parcelles dans les années 70 ils n'ont pas acheté leur pardonner pour cette comment je pourrais dire et bien ils n'ont pas eu la dextérité de Vea c'est au mal pour cela que je félicite le jeune homme amen amen parce qu'il peut dire à ses enfants un jour plus tard fils fait de même également et c'est important que nos enfants nous les encourageons à atteindre le niveau que nous avons atteint et même qu'ils aillent plus loin que le niveau que nous avons atteint ça doit faire la joie de tous parents il faut savoir les honorer bien aimer parce que lorsque nous les honorons ils libèrent des paroles des bénédictions ils libèrent des paroles des bénédictions crois-moi lorsque ton père ta mère reçoit un cadeau un montant que tu envoies régulièrement là où il habite dès qu'il reçoit cela il dit ah mon Dieu je peux recevoir ça j'ai eu ma retraite mais ma retraite ne me rapporte même pas ça que Dieu bénisse mon fils que Dieu te bénisse Jean-Claude que Dieu te donne la longévité que Dieu bénisse toutes tes entreprises que le succès et la réussite t'accompagne mais ceux qui ne font rien qu'est-ce que les parents disent ah cet enfant vraiment malgré tout ce qu'on a fait pour lui aujourd'hui cet enfant il a tout mais nous on ne touche même pas ce qu'il a vraiment ça c'est quoi quel genre d'enfant certains vont même plus loin pour dire vraiment ça n'aura pas valu la peine de pouvoir engendrer un enfant comme celui-ci une fille comme celle-là une fille qui va se faire deuxième, troisième, quatrième bureau j'étais quelque part où on a eu à pouvoir me présenter un enfant qui a à peu près 8 ans mais un enfant qui n'aimait une fille a eu avec un monsieur multipolygame de presque 70 ans 25 ans juste pour l'argent aller brader ton avenir aller brader ton corps aller brader ta destinée le jour où le médecin peut dire à tes parents écoutez vous savez votre fille a une maladie très bizarre une maladie vénérienne qui guérit très difficilement et il cite le nom et que le papa se tient la tête c'est pas possible je pensais que ma fille se conservait dans la chasteté vous qui commettez l'impudicité savez-vous qu'il y a des très sales maladies qui guérissent très difficilement et qui peuvent avoir des répercussions sur votre enfant et même sur votre futur mari fille garçon sur votre future épouse c'est pour cela que nous demandons des examens sérologiques avant les mariages je ne veux pas en citer le nom mais comme vous êtes tous des adultes je crois que chacun connaît qu'elles peuvent être ces maladies très dangereuses qu'un papa se casse la tête et voit qu'après en deuxième gradua cette fille sur qui on mettait de l'espoir vient d'attraper le sida et la fille toujours gentille rentrant toujours à temps à la maison présent toujours à l'église mais vivant dans une hypocrisie grave pensez-vous que ça honore les parents là on voit pratiquement tout l'investissement en affection tout l'investissement financé tous les investissements qu'on a eu à pouvoir faire pour l'enfant s'écrouler j'ai s'aimé voilà ce que mon enfant me donne de récolter je me suis toujours dit ceci moi pasteur safari ma fille engrossée je me donne une discipline de six mois je ne prêche pas dans l'église parce que récolter une telle chose bien aimée après qu'on ait s'aimé dans la douleur je me donne une discipline je ne vais pas prêcher je me mets dans les bancs que les collaborateurs prêchent la parole de Dieu je dis ça à mes enfants je leur dis nous avons tâché nous tâchons de donner le maximum de nous-mêmes nous tâchons d'être des mondels nous tâchons de vous inculquer tout ce qui concerne la crainte de Dieu nous tâchons de vous donner tout ce qu'un parent peut donner selon les moyens qu'il a ne nous faites pas honte s'il vous plaît ils le savent très bien ils savent que ce n'est pas par méchanceté c'est par amour que nous leur disons cela honorez-nous et tous parents Satan sait que les enfants puissent les honorer Genèse chapitre 27 verset 1er à 40 Isaac bénit Jacob qu'il a honoré en lui apportant ce chevreau qu'il aimait tant un bon gibier qu'il aimait tant ça revenait normalement à Esaou mais comme Esaou c'était quelqu'un de charnel qui pouvait vendre son droit d'aînes à partir des lentilles de gens de Mangekele de petits pois mais qui ont une forme elliptique et bien Esaou pour ce genre de choses tellement il était charnel avait vendu son droit d'aînes Jacob Jacob lui il désirait les choses spirituelles il désirait la bénédiction il a pu apporter le gibier qu'il aime son père et son père l'a béni quand nous honorons nos parents ils nous bénissent Genèse 49 Jacob va bénir chacun de ses fils on prendra sûrement le temps de pouvoir développer la bénédiction que Dieu a eu Jacob a eu à prononcer sur chacun de ses fils nous devons les honorer ces parents que Dieu nous a donné et Dieu sera toujours sévère envers ceux-là bien-aimés qui n'honorent pas du tout leurs parents ils sont uniques les parents que Dieu nous a donné ils sont irremplaçables ces parents que Dieu nous a donné ils sont incomparables ces parents que Dieu nous a donné dans l'exode du chapitre 21 verset 15 nous allons voir comment Dieu est très sévère envers ceux qui jouent avec les parents déjà dans l'ancien testament exode 21 15 celui qui frappe ses parents sera condamné de mort as-tu déjà frappé ton père l'as-tu déjà frappé par des paroles l'as-tu déjà insulté dans la vie t'es-tu déjà moqué de lui parce qu'il n'a pas beaucoup étudié t'es-tu déjà moqué bien-aimé de ta mère c'est lui qui va frapper son père sa mère sera condamné à mort bien-aimé il va mourir dit la Bible dans l'exode chapitre 21 verset 15 si on ne frappe pas avec des coups on peut frapper avec des attitudes sera frappé de mort cela veut dire qu'une mort peut venir physiquement dans ta vie une diminution de ta longévité peut être là la mort de ton bonheur peut être là la mort de tes affaires de ton travail peut être là la mort de ton foyer peut même être là également la mort bien-aimée de tes projets peut être là tu vas te plaindre disant que oui les autres avancent les autres réussissent mais moi ça ne marche jamais tu te poses mille questions mais le problème est là tu n'honores pas ton père tu n'honores pas ta mère tu es peut-être un grand ingénieur un grand docteur tu as étudié tu as des grands titres tu as des grands postes oui tu vois tu vois comme si cette élévation ces bénédictions sont devenues comme un feu de paille à peine ça éclairait puis ça disparaît tu trouves un travail et bien quelques mois après on te chasse bien que tu es très intelligent tu n'as pas de mission de service bien que c'est toi qui fais pratiquement le travail du chef mais à un certain moment on te met de côté congé technique les moins méritants restent toi les plus méritants tu ne restes pas pourquoi le problème est là tu n'as pas honoré ton père ta mère il y a ton voisin honore ton père et ta mère exode 21 17 nous dit celui qui maudira son père sera puni de mort pas seulement frapper mais maudire maudire c'est mal dire mal parler ils n'auront jamais rien de moi laissez le temps au temps et tu vas regretter les paroles que tu as dites honore ton père et ta mère qu'ils connaissent le Seigneur ou pas honore ton père et ta mère qu'ils soient sorciers ou pas honore ton père et ta mère qu'ils soient éduqués ou pas honore ton père et ta mère n'aie jamais honte de ton père et de ta mère il y en a qui ont honte de présenter son papa parce que le papa il marche peut-être comme ça il a honte de dire c'est mon père nous sommes venus pour vous visiter c'est tout on lui dit je suis très heureux de vous présenter mon père on a honte de son père parce que papa ne connait pas le français mon papa étudiait parler un bon français excellent d'acturographe directeur de prison très responsable ma mère ne connaissait ni I ni O ni A ni E A et Z elle peut tout mélanger vous comprenez et lorsque des fois il blaguait avec mon père mon père dans la blague disait vous les femmes qui n'avaient pas étudié ma mère disait Joseph ne joues pas avec moi moi si j'avais étudié je serais devenu ministre plus que toi donc quex et on rigolait mère mère ministre mais une femme très intelligente et très belle certains l'ont vue peut-être ici à l'église il y a très longtemps très jolie ma mère Septembre, mais très jolie. Amen, amen. Vous comprendrez, c'est celle qui mange, André. Il n'y a pas étudié, mère. Wow, mère Venencia. Pas à l'écolo. Amen. Éduqué ou pas, ceci est capital pour maintenir la faveur de Dieu. Chaque mois, je lui envoie quelque chose. Je n'aime pas entendre que maman se plaint. Ah, Kossou, Kossou, quelque chose. Jean de Dieu, fais quelque chose, je te rembourse. Fais ceci, fais cela, nous allons cotiser, on va arranger cette affaire-là. Dieu attache une grande importance à la valeur et à la considération que nous devons à nos parents. Malachi 4, 5 à 6 nous dit, « Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Il est capital, bien-aimé. Que le cœur de père soit sur les enfants, vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères. Avoir du cœur bien-aimé pour les parents que Dieu nous a donnés. Mais je dis toutefois ceci, ne le faites pas au détriment de votre épouse et de vos enfants. Amen, amen. Parce qu'il y en a qui mettent maintenant en premier les parents et minimisent leurs épouses ou minimisent leurs époux. D'abord, mes parents. Attention. Ton épouse, tes enfants, ensuite les parents. Et quand on fait le tout ensemble, il y a harmonie, il y a honneur. Donc, monsieur ne doit jamais interdire à sa femme d'insister à sa famille. La femme ne doit pas non plus interdire à son mari d'insister à sa famille. Au contraire, chacun doit encourager l'autre afin qu'on puisse veiller sur les parents. Amen, amen. Quelqu'un dit ceci ? Tel va un homme, tel va un homme, tel va son mariage. Deuxièmement, tel va le mariage, tel va la famille. Troisièmement, tel va la famille, tel va l'église locale. Et quatrièmement, tel va l'église locale, tel va la société. Un homme donc équilibré qui sait honorer son père et sa mère aura à coup sûr un foyer stable, un mariage stable, une famille stable. Et quand chacun d'entre nous fait sa part bien-aimée vis-à-vis de ses parents, on aura une église des gens qui vivent le bonheur et la stabilité. Et lorsque, bien-aimées, toutes les églises mettent ces choses en pratique, on aura une société qui est stable, équilibrée. Si chacun honore son père et sa mère, c'est le bonheur et la longevité. C'est le bonheur, la bénédiction. Il y aura un impact jusque sur notre société. Amen, amen. Là, on a fini avec le septième point, comment maintenir la faveur de Dieu dans nos vies. Au nom de ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous courbons nos têtes dans la prière. Mettons-nous... Mettons-nous au début, s'il vous plaît. Mettons-nous au début, s'il vous plaît.